Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Nous nous excusons pour le retard avec lequel nous démarrons cette grande édition du journal, le retard dû aux problèmes techniques. Au sommaire, rareté des passeports sur le marché, l'esquêteur général du ministère des Affaires étrangères a calmé les esprits et fixe l'opinion quant à ceux que vous les suivrez dans cette édition d'information. Et puis en route pour les élections de 2023 avec ces tests grandeur nature des équipements pour la production des cartes d'électeurs, expérimentation faite aujourd'hui devant les responsables de la Commission électorale nationale indépendante. Voilà tout pour le sommaire. A toutes et à tous, bienvenue. Il est encore d'actualité la récente adresse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Félix-Antoine Tshisekedi a dénoncé l'agression dont est victime la République démocratique du Congo avant de stigmatiser la crise persistante dans la partie est de la RDC en dépit de la présence de la force onusienne. En dépit des efforts internes inlassables, de la présence militaire massive de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans, le mal sécuritaire continue à ronger mon pays. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins, sous la garantie de la communauté internationale. Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit ont été créés de quelques mois. Vite, l'architecture s'est fissurée et l'édifice s'est écroulé. Et on recommence toujours avec les mêmes tragédies. Depuis mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, je n'ai eu de cesse de me battre chaque jour pour la paix et la sécurité dans les provinces congolaises de l'Itouri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. M'inscrivant dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins, je n'ai ménagé aucun effort pour rassurer les chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun, la conclusion d'accords de coopération sécuritaire et de partenariats économiques et la réalisation de projets de développement pour nos populations respectives. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, rareté des passeports congolais sur le marché, nous l'avons dit à l'ouverture de cette édition d'information, le secrétaire général aux affaires étrangères calme les esprits, il a fait une mise au point quant à ce reportage d'Oris Mouzoutamboui. Il y a bien deux années que le passeport est devenu la carte d'identité pour les citoyens congolais. Pour se présenter devant un service de l'État, il faut se mener de ce document. Ajouter à cela le fait que le passeport est indispensable pour tout déplacement. Le ministère des Affaires étrangères, autorité habilité à produire cet imprimé des valeurs sous l'autorité du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula-Penapala, s'emploie au quotidien à veiller à la pérennité de sa production. Depuis quelques jours, les Kinois s'interrogent sur la rareté du passeport. Le secrétaire général des Affaires étrangères, Juska Kabongo, fixe l'opinion. Les communiqués, nous l'avions signé un jour avant la fermeture des activités et la population a été mise au courant. Aujourd'hui, je peux vous avouer que toutes les activités ont repris. Les passeports sont là, c'était pour des raisons techniques. Ce sont des choses qui arrivent de temps en temps, mais nous les faisons rapidement pour ne pas préjudicier la population. Cela concerne aussi les Congolais vivant à l'étranger, désireux de disposer de ce document. Le secrétaire général est revenu sur l'implication personnelle de Christophe Lutundula-Penapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, et son instruction à toutes nos ambassades de faciliter aux compatriotes congolais vivant à l'étranger l'obtention de cette carte d'identité. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a pris toutes les dispositions nécessaires pour que cela ne se répète plus. Et nous avions instruit sur son ordre à toutes les ambassades à l'étranger de faire tout ce qui peut être possible pour faciliter aux Congolais l'obtention de ces passeports. Le bureau de la chancellerie à Kinshasa reste ouvert pour tous les Congolais d'ici et d'ailleurs. Mise à la retraite honorable des agents publics de l'État, en tout cas, c'est le travail auquel ça donne la Caisse nationale des Sécurités sociales des agents publics de l'État, la SENSAP, a à cet effet présenté son rapport d'activité pour l'exercice 2021. Nadine Kilosho, c'est Dekinina. Sous tutelle du ministère de la Fonction publique, la SENSAP, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, procède chaque année à la présentation de son rapport annuel. Et cette année, le rapport 2021, dénommé Abéamus, a été baptisé par le vice-premier ministre ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, à l'hôtel du Fleuve. Bien avant, le chargé de mission de la SENSAP, Tombola Mouké, avait procédé à la déclinaison de ce rapport qui revient sur les activités de cette Caisse durant l'année 2021. On a pu noter, dès la présentation qui a été faite, que la SENSAP continue son processus de croissance et de développement. Les revenus de cotisation sont en temps d'augmentation. Les réserves placées sont en forte augmentation. Faisant de la gestion rationnelle de carrière des agents publics de l'État, son cheval de bataille, le VPM de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a martelé sur la détermination du gouvernement de mettre tout en œuvre pour la mise à la retraite digne des fonctionnaires dans chaque cycle où le plus jeune supporte le plus vieux. Nous avons eu l'occasion ce jour de vous présenter un petit bilan à mi-parcours du dispositif que nous mettons progressivement en place pour arriver au bout de l'épineuse problématique de la retraite des agents et fonctionnaires de l'État. Nous osons espérer qu'avec la volonté politique de son Excellence, Messieurs le Président de la République, la détermination affichée du Premier ministre, rien ne nous arrêtera dans cette marche vers le progrès. Sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, et la supervision du Premier ministre, le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Lyaou, a relancé le processus de la mise à la retraite et veille sur la bonne gestion de carrière, ce qui justifie le déploiement en province de la Sainte-Sap avec la construction des agences provinciales. L'entrepreneuriat féminin va bientôt bénéficier d'un budget d'un million de dollars américains, annonce faite par le gouverneur de la province du Okatanga, Jacques Kiabula Katwe, pour soutenir justement l'implantation à l'Ugumashi du cercle d'affaires pluriel, cette structure a pour marraine la Première Dame de la République, Denise Nyakiru Tisekedi, Françoise Bruna. Après Kinshasa, le cercle d'affaires pluriel vient de gagner le Okatanga. Cette structure se positionne comme pont entre les femmes du secteur formel et informel pour une synergie dans la lutte contre la pauvreté. Marceline Kaozy, présidente de pluriel, a fait ses armes dans la finance. Je voudrais m'acquitter d'un agréable devant en empruntant un noble concept de l'académie qui s'est traduit par les sincères remerciements que j'adresse à la distinguée Première Dame pour son soutien inconditionnable à la cause des femmes et plus particulièrement à pluriel dont elle est la marraine. Je voudrais avec vous rêver d'un Congo muni d'un incubateur en langue nationale. Pour les femmes dépourvues de backgrounds académiques, pour que les femmes entrepreneurs évoluant dans la périphérie trouvent leur place également dans le secteur formel. L'implantation de pluriel vient révolutionner les pratiques dans le partenariat privé-public. Le gouverneur Jacques Yaboula Katwe engage son gouvernement et annonce un premier soutien financier. Je suis donc heureux, mesdames et messieurs, de prendre la parole en ce moment pour encourager cette initiative et inviter tout le monde à la soutenir. Je recommande au ministère des petites et moyennes entreprises d'inscrire dans son budget de l'année 2023 une ligne budgétaire pouvant couvrir une enveloppe de 1 million de dollars au profit de l'entrepreneuriat féminin. Dans les stands, plusieurs produits de transformation, des œuvres faites à la main, de l'agroalimentaire, du textile, une exposition pour un marché de circonstances. Retour à Kinshasa pour parler de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE. La RDC veut améliorer sa cote. Les derniers réglages autour de la question du fonds minier ont été opérés avec la société civile. Peggy Mukunda. C'est tenu hier sous la présidence du ministre d'État, ministre du plan Christian Mwando Simba. Des questions traditionnelles et les points de la société civile sur le fonds minier étaient évoqués. Question liée au permis de la Sokimo avec le contrat qui a amené à la création de Congo Ressources. Et puis, il y a eu une autre question liée au fonctionnement du secrétariat technique de l'ITE. La RDC, toujours dans l'attente de sa validation sur le processus ITIE international. La validation, je pense que le mois prochain, nous allons atteindre le stade final parce que le conseil d'administration de l'ITE va se réunir dans la semaine du 10 à Oslo pour donner la décision sur le niveau qu'a atteint la RDC dans le processus de validation que nous avons eu depuis le 1er janvier 2022. C'est l'aboutissement de tout un processus. On est en train de nous évaluer et nous espérons que nous allons atteindre, comme le rapport provisoire est en train de le dire, nous allons atteindre le niveau élevé de transparence. Programme de développement à la base des 145 territoires, le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwandou Simba, a échangé avec les partenaires du PNUD sur les contours avec de ses vastes programmes, notamment les orientations formulées par le gouvernement pour la matérialisation. de ce programme, nous dit Mamita Bangou. Dans le programme du développement local de 145 territoires, le PNUD a des superviseurs à la responsabilité d'assurer des mécanismes appropriés avec respect des procédures dont les délais impartis appellent de renforcer les capacités d'absorption des ressources et aussi les transferts des compétences aux différentes structures à différents niveaux du pays. Au cours de cette réunion du jeudi 22 septembre, présidée par le ministre d'État du plan, Christian Mwandou Simba, le PNUD a apporté les documents de ses projets qui développent les orientations stratégiques apportées et d'analyse des conditions préalables avant l'exécution. Le comité de ce jour permet A, de partager la version du PNUD approuvée par le gouvernement de la RDC et particulièrement son cadre de résultats dans le volet géré par le PNUD, d'analyser les conditions préalables pour la mise en œuvre des lucides du programme, de définir et d'adopter les orientations stratégiques et politiques sur la mise en œuvre du programme PNUD version géré par le PNUD, d'approuver le plan de travail annuel 2022-2023 et le budget IASM. C'était l'occasion pour tous les partenaires, à savoir le comité de pilotage du programme PEDEL des 145 territoires, le ministère du plan et le PNUD de recevoir la présentation et la validation des résultats obtenus, et c'est conformément aux objectifs à atteindre. Le PNUD 145 territoires est également un modèle innovant et accélérateur d'atteinte des objectifs de développement durable. Le PNUD s'inspirant dans le continuum de son accompagnement aux institutions publicaines, renouvelle son engagement et est en train de déployer tout son national pour que ce programme soit un succès. Éradiquer la pauvreté en milieu rural demeure parmi les objectifs majeurs qui comptent atteindre le PNUD dans ses projets des 145 territoires. Direction la Russie, le président Vladimir Poutine a reçu au Kremlin les lettres de créance des 24 ambassadeurs récemment accrédités dans ce pays. Parmi eux, un Congolais, Ivan Vangou Ongibi. Reportage, Françoise Boulabouak. Le dialogue politique, le renforcement de relations commerciales, culturelles, intellectuelles, Kremlin fixe ses objectifs en ce moment des enjeux mondiaux. L'État russe privilégie, selon les dires de son président, des passerelles avec les missions diplomatiques à travers 24 ambassadeurs nouvellement accrédités en Russie venus présenter le mardi 20 septembre 2022 au chef de l'État Vladimir Poutine les lettres de créance, cérémonie organisée dans la salle Alexandre du Grand au palais de Kremlin. Parmi eux, le professeur Ivan Vangou Ngimbi, nommé par le chef de l'État Félix-Antonchisekedi depuis février dernier comme ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire au pays de Vladimir Poutine. Dans cette communication générale, le chef de l'État russe a mentionné la disponibilité des milieux d'affaires. Il milite aussi pour le respect et l'égalité entre États, un des principes du droit international. Il a martelé en outre sur la souveraineté de chaque nation. Moscou reste fidèle aux relations d'amitié qu'il noue avec les partenaires a-t-il indiqué et d'annoncer qu'en 2023, à Saint-Pétersbourg aura lieu le prochain sommet Russ-Afrique. Quelques mois avant cette cérémonie, le diplomate congolais avait présenté à Moscou, selon la pratique diplomatique russe, les copies figurées de ses lettres de créance au représentant spécial du président Vladimir Poutine pour le Proche et Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhail Bogdanov, vice-ministre des Affaires étrangères. Ce dernier avait salué la désignation à ce poste d'un diplomate de carrière et l'a rassuré de sa parfaite collaboration pour le raffermissement de la coopération avec le pays des Félix. Antoine Tshisekedi. Et puis, loin des frontières nationales toujours, le métier des géomètres était au cœur du 27e congrès des géomètres organisé à Varsovie, en Pologne. La RDC a été valablement représentée par la Corporation des géomètres parmi les thèmes abordés, les rôles des géomètres dans l'urbanisation de la ville de Kinshasa. Robert Palla. 5 à travers pays du monde ont participé. Au 27e congrès des géomètres à Varsovie, en Pologne, la RDC a pris une part active à ses assises à travers la FG, Fédération des géomètres de la RDC. Par cette participation, la RDC vient de prouver à la face du monde que le métier des géomètres joue un rôle très important dans le développement d'un pays. En ordre, avec ses cotisations, cette position a offert à la RDC deux exposés au cours de ses assises. Le premier, avec la présidente de la Fédération des géomètres de la RDC, Godelive Panzoum, qui a parlé du rôle des géomètres dans l'urbanisation de la ville de Kinshasa, et le second, avec les rapporteurs Berthe Mouanabouka, et représentant du ministre provincial des Affaires foncières de Kinshasa, qui a abordé la question sur la gouvernance foncière de la ville de Kinshasa. Un autre temps fort de cette rencontre était l'élection de la Bulgare Diane Doumachi, au poste de la présidente de la Fédération internationale des géomètres, pour un mandat de 4 ans. La séance de restitution à Kinshasa a été faite par les participants qui lancent un cri de détresse. C'est l'occasion maintenant de pouvoir rappeler à son excellence, monsieur le ministre des Affaires foncières. Le plus grand point pour lui sera de nous aider à obtenir l'ordre des géomètres. Nous lançons un appel vibrant à son excellence, monsieur le président de la République. Si ils peuvent nous soutenir, le pays bénéficiera de notre participation. Aujourd'hui, il y a le projet de développement de 145 territoires. Mais le géomètre doit être là parce que c'est le géomètre qui va faire de route des desserts agricoles. Notre souhait est que le pays ait un cadastre bien tenu. Pour rappel, le 27e congrès des géomètres a été organisé du 11 au 15 septembre dernier à Varsovie. Le prochain congrès se tiendra au Ghana en 2026. Merci, Rodé Panda. Nous l'avons dit tantôt. Les choses sont précises pour l'organisation des élections en République démocratique du Congo. En 2023, les kits d'enrôlement des électeurs sont en pleine expérimentation. Le président de la CENI, Denis Kadima, a assisté personnellement à ces tests grandeur nature. Teti Samba. Après les territoires de l'Ozimban Zangungu, dans la province du Congo centrale, c'est le tour de la commune de Linguala, dans la capitale Kinshasa, d'expérimenter le test grandeur nature des kits d'enrôlement des électeurs. Ce vendredi 23 septembre 2022, le président de la Commission électorale nationale indépendante a lancé cette opération qui consiste à vérifier la fonctionnalité et l'efficacité de ces machines pour l'enrôlement des électeurs avant leur déployement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Denis Kadima Kazadi s'est procuré le spécimen de la carte d'électeur et s'est réjoui du fait que les kits électoraux fonctionnent normalement. Oui, c'est un processus qui s'est très bien passé. On m'a expliqué la procédure, j'ai donné ma carte et puis le donnant a été saisi. Et nous sommes satisfaits parce que tout ce qui était prévu marche bien. La fonctionnalité de la machine est satisfaisante. Par ailleurs, le numéro 1 de la centrale électorale a exhorté les Congolais d'accompagner la CENI pour l'aboutissement heureux du processus électoral. Le message, c'est de dire à nos compatriotes que la CENI est au travail. Nous faisons tout ce qui est possible pour que nous puissions avoir d'abord l'enrôlement des électeurs et un peu plus tard les scrutins et nous avons besoin de leur accompagnement. L'université Révérend Kim a servi de cadre pour cette opération très importante à quelques mois du début de l'identification et inscription des électeurs. Le premier lot des kits d'enrôlement des électeurs et des services connexes a été réceptionné par la CENI le lundi 9 septembre 2022. Encore élection. Le sujet a été abordé au cours d'une séance de travail entre la Commission d'intégrité et de médiation électorale. La salle polyvalente Saint-Augustin de Lemba a offert son hospitalité à cet événement. Fifi Moukundi. Le chemin pour les élections apaisées doit être balisé davantage. Voilà pourquoi la Commission pour l'intégrité et la médiation électorale a échangé avec les coordonnateurs de la dynamique pour la sortie des crises afin de connaître sa position sur les processus en cours. Avec l'Isanga Bonganga, la délégation de l'évêque Dodo Kamba a évoqué aussi les questions sécuritaires. Nous avons apprécié à sa juste valeur son appréhension de choses et l'attention qu'il accorde au sujet de ces questions du pays et son amour pour la nation. Les coordonnateurs de la DICOC saluent la démarche de la CIME. Ils sont à la recherche de la paix. Ils veulent que les pays avancent. et ils sont en train de chercher des bonnes propositions pouvant nous amener à faire avancer les pays. Bien sûr, en tout cas pour nous, on a été ouverts. Ils nous ont bien écoutés et nous les avons bien écoutés. Nous sommes les hommes heureux. Et nous tous, les acteurs politiques, nous devons les entourer. Nous devons les accompagner aussi. Et mettre au premier lieu, comme le disait le président Tchenti Sinkedi, d'abord l'amour, l'amour du pays et l'amour entre nous, Congolais. Cette série de contacts de religieux aura le mérite de contribuer à la tenue des élections dans un climat de paix et de cohésion nationale autour du processus. Le secrétaire général d'élu de paix, Augustin Kabouya, séjourne à Lubumbashi, dans la province du Okatanga. Il est allé rapprocher deux protagonistes de cette formation politique qui sont en train de s'entrer déchirer. Reportage Alain Bikai. Sous les bons offices du secrétaire général de l'IDPS, que les deux camps protagonistes de la fédération de Lubumbashi sont arrivés à trouver un point de sortie de la crise provisoire. Après plus de huit mois de consultations à Kinshasa, avec les réarchies, les deux doyens de l'IDPS Lubumbashi, à l'occurrence Bernard Mikobi et Bruno Tchibango, ont proposé l'éclatement de cette fédération en trois. Une proposition à la fois stratégique pour les élections de 2023 et capable de ramener la paix dans les partis de Tchentseke du Amulumba. Ainsi que nous avons préféré la première fédération provisoirement que nous appelons Lubumbashi, Kamalondo. La deuxième fédération, nous appelons Kenya Katuba. La troisième fédération, Kampembaruashi. Excellence, monsieur le secrétaire général, nous estimons que la proposition concernant les animateurs va tenir compte des critères d'inclusion. Aucun combattant, alors aucun, ne sera exclu. Cela pourra se répercuter sur la ligue des femmes et la ligue des jeunes et ça nous apportera la paix et nous pourrons nous mettre en ordre utile pour la bataille de 2023. Soucié de voir l'unité et la loyauté régner dans son parti al-Bumbashi, le numéro un de l'IDPS a exhorté les uns et les autres à privilégier la paix et la concorde dans cette fédération. Restez ensemble, restez unis, vivez toujours dans l'harmonie. Vous vous reconnaissez tous les membres de l'IDPS derrière les chefs de l'État, son excellence Félix Tshiseki. Essayez de vous pardonner mutuellement dans tout ce que vous avez connu avant de venir ici à Kinshasa. Avec cette entente trouvée, on peut espérer au retour de la paix dans la fédération de l'IDPS Nubumbashi. Des câbles électriques en cuivre made in Congo et précisément à Kinshasa sont prêts à être exportés. Le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa a visité les installations de l'entreprise Poltron et a encouragé les responsables de cette unité de production. C'est le modèle d'investissement que le gouvernement veut. Les mots sont lâchés par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa-Tungboa au sortir de cette visite de Proton-Kabelec. Commencé par le laboratoire où cette haute des marques a eu droit à la présentation de quelques échantillons de câbles. La visite s'est poursuivie au four où les plaques de cuivre sont fondues pour produire des câbles de 8 mm de diamètre. C'est devant la machine standing qui tresse les fils et l'extrudeuse qui les habillent avec les PVC que Jean-Lucien Boussa a apprécié. Le sérieux de cette industrie. Enfin, les câbles sont soumis au test de haut voltage avant livraison. Le gouvernement, par les biais de mon ministère, travaille d'arrache-pied pour la réduction de la dépendance du pays vis-à-vis des importations. Nous avons décidé de faire au niveau du gouvernement, en termes de politique, c'est tout faire pour que nos matières premières, notamment le cuivre, le plus que c'est des sacs qu'il s'agit, puissent être le plus possible et transformées dans le pays. Et l'industrie, pour autant, est le modèle de ce que nous voulons. Le ministre du Commerce extérieur a profité pour rappeler les fondamentaux et repris en quatre principes. Une meilleure qualité, une offre ininterrompue, la compétitivité des prix face à la sous-région et la capacité de couvrir le marché intérieur. Une visite très encourageante pour les responsables de Kabelec. L'accréditation des organismes de contrôle et d'inspection des biens et produits est coulée dans une norme internationale dénommée ISO 17020. Les cadres de l'Office congolais de contrôle aussi sont été outillés sur la maîtrise de cette norme internationale. Explication Jacques Chubouamich. Trois jours d'affilée d'une formation intensive à Rotana Hotel, dans la commune de La Gombe. Les agents et cadres de l'Office congolais des contrôles viennent d'approfondir leur connaissance sur la norme internationale ISO 17020. C'est la norme d'accréditation des organismes de contrôle et d'inspection de biens et produits. La cérémonie de clôture présidée par le professeur Franck Elias Moukagna a connu de temps fort. D'abord, le mot des circonstances du formateur français Stéphane Laudrel, de la représentante de participants du directeur général de Bivac BVRDC et les mots de clôture du directeur général de l'Office congolais de contrôle, Dr Etienne Chimanga Mutomombo, qui tient à la qualité de son personnel pour que l'homme qu'il faut soit la place qu'il faut. A vous les participants et cadres de l'Office congolais de contrôle qui viennent d'être formés, nous voulons voir la qualité de vos prestations s'améliorer avec un impact positif sur la perception des clients par rapport à vos interventions sur le terrain. Vous devez faire preuve désormais du professionnalisme dans le travail d'inspection que vous faites. Je déclare close cette session de formation sur les normes ISO 17020. Ensuite, s'en suivra la remise des attestations de participation aux participants par le DG de l'OCC et celui de Bivac. Pour immortaliser l'événement, plusieurs séances de prise de photos ont été tenues. L'Office de gestion du fret et du transport multimodal au GFREM a de nouveaux dirigeants. La nouvelle équipe a tenu son premier conseil d'administration sous la présidence du PCA Adolphe Amici. Les contenus de cette réunion avec Cédric Enina. C'était une réunion des prises de contacts et des validations des mandats de nouveaux gestionnaires de l'Office de gestion multimodal au GFREM. Présidé par le président du conseil d'administration Adolf Amici Makoutano, ce tout premier conseil d'administration a donné des signaux clairs quant à la nouvelle orientation assise sur une gestion orthodoxe des ressources publiques. Toutes les questions techniques seront abordées dans les conseils qui viennent. Mais pour l'instant, c'était une prise de contact de l'ensemble et nous avons respecté leurs principes. Nous avons respecté la co-sousuline, bien entendu, la nature qui vient. Nous avons percé une entrée en profondeur à rapport aux questions techniques de l'entreprise car au GFREM il y a quand même la discipline. Et surtout, cette orthodoxie de la gestion que votre équipe a déjà commencé à imprimer. S'il y a rassuré que tout est à l'ordre. Cette histoire des arrivées de salaire n'existe pas. Et d'ailleurs, nous sommes en train de penser comment faire encore un ajout à nos agents pour qu'ils soient toujours performants et qu'ils donnent le meilleur de même pour répondre positivement surtout à cette vision du président de la République. Une nouvelle équipe soudée avec comme directeur général William Kazumba et directeur général adjoint Maïele Samba Emmanuel. Et les prochains conseils d'administration vont statuer sur le fond, notamment les conditions socio-professionnelles du personnel de l'Office des gestions multimodales. Lutte contre la pandémie à Covid-19 en RDC. Africa CDC va appuyer les ministères de la Santé dans le processus d'accélération de la vaccination contre cette maladie. Un accord a été signé entre la vice-ministre de la Santé ainsi que cette structure de l'Union Européenne. Explication, Eugenie Dada Chabani. La Covid-19 décime la population mondiale. Elle a fragilisé les économies de bon nombre de pays africains. La RDC n'est pas épargnée. Pour la prévention de cette pandémie, le vaccin demeure la seule arme efficace. Dans les cadres de la lutte contre la Covid-19 en Afrique, Africa CDC, Structure Sanitaire de l'Union Africaine et la Fondation Mastercard sont décidées de vacciner 70% de la population africaine. Ce qui justifie le partenariat scellé avec le ministère de la Santé de la RDC pour accélérer la vaccination contre la Covid dans ces pays. Et ce, à travers le programme Sauver des vies et les moyens des substances. Cette occasion, on remercie le gouvernement pour les efforts en faveur de la vaccination accélérée à travers les campagnes de masques contre la Covid-19. C'est là que toutes les populations éligibles. C'est depuis le 19 avril 2021 que le RDC a introduit le vaccin contre la maladie coronavirus et grâce à la prédoyer du chef d'État, président honnéré de l'Union Africaine. Lancé par la vice-ministre de la Santé, Véronique Quilumba, ces programmes entend booster les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. Occasion pour les coordonnateurs de la vaccination contre la Covid de rappeler que 5 millions de personnes ont déjà été vaccinées en RDC. Le souci est d'assurer l'immunité collective. Ces programmes s'inscrivent dans la droite ligne du plan d'accélération de la vaccination contre la Covid-19. Avec un peu de volonté, la RDC peut devenir les greniers de l'Afrique. Des milliers de tonnes de riz produits dans le Congo central, précisément à l'Ouosi, viennent d'être déversés sur le marché. Fruit du programme volontariste agricole, cette production est l'oeuvre de l'entreprise BioAgro. On fait le point avec Cédric Kenina. Un rêve aujourd'hui de réalité pour les habitants des Kunzis dans le Congo central. Sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tichekedi, initiateur du projet volontariste agricole, la société BioAgroBusiness qui gère ces projets, vient de déverser des milliers de tonnes de riz localement produit dans des grands centres de consommation, mais aussi à l'Ouosi, du Made in Congo, symbole d'une renaissance industrielle. Nous sommes en train de remercier son excellence, monsieur le président de la République, qui a dit, le peuple est d'abord. Moi-même, étant le représentant du Fatui Beton, je suis très content de cette décision que les autorités de Béhabé ont prise de venir d'abord servir la population de Mkouni où est implantée la société. Une fois de plus, merci que la société puisse continuer avec cet élan. BioAgroBusiness a mis toutes les batteries en marche pour accompagner la vision du président de la République, celle de la révanche du sol sur les sous-sols. Après Mkouni, nous allons également nous lancer au niveau de la localité de Lukula, à Kisantou, à Kassanguru, Banzangumbu et Matadi. Béhabé est en train de concrétiser la vision du chef de l'État, la révanche du sol sur le sous-sol. Après l'Ouosi, d'autres territoires sont également ciblés, et ce, avant de couvrir l'ensemble du territoire national. Financement des projets portés par la jeunesse, les fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo central. En a sélectionné quelques-uns, les candidats ont été sensibilisés sur les paris qui les attendent. C'est un reportage de Françoise Bouéla-Bouakie, rendu par Emmanuel la commissaire. Ils sont à deux pas de concrétiser de rêves longtemps étouffés, faute des financements. Près des dix projets de jeunes entrepreneurs kinois sont retenus par le fonds des garanties de l'entrepreneuriat congolais, FOGEC. Certains candidats proposent la construction d'une boulangerie la transformation des citronnelles en poussière et notre vaisse est lancée dans la fabrication de pommades naturelles de cheveux, mais d'une diarcie. Comme nous, nous avons la volonté de travailler, parfois nous manquons des possibilités pour évoluer. Maintenant, les chefs de l'État nous a aidés à partir du FOGEC pour nous aider des petits entrepreneurs pour devenir grands des membres. Ce mercredi 21 septembre, les responsables du FOGEC ont échangé avec ces jeunes entrepreneurs sur leur mission à RDC, celle de créer de jeunes milliardaires congolais. Les critères réalistes et professionnels ont motivé la sélection de différents projets qui, dans le tout prochain jour, vont bénéficier d'un financement de plus de 200 000 dollars. Ce sera vraiment un financement, mais surtout un accompagnement. C'est leur donner de l'argent, leur donner le moyen, les accompagner pour acquérir le matériel dont ils ont besoin, leur donner des formations qu'il faut derrière pour qu'ils comprennent bien le business, de sorte que demain, ils soient performants, que leur business progresse et qu'ils n'aient plus besoin du FOGEC parce qu'ils seront capables d'aller vers le marché financier et chercher de plus grands financements. Le FOGEC est un outil du gouvernement congolais mis en place en 2020 sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo pour aider les entrepreneurs congolais à accéder au financement direct du trésor public. Les journalistes sportifs congolais ont bouclé aujourd'hui leur formation avec l'appui des Canals+. La série de clôture a été organisée en présence du directeur du cabinet du ministre de Média Patrick Mouyaya-Katemboe. Reportage. Ils sont désormais certifiés par Canal+, University, à produire de documents sportifs après ces quatre jours de formation. Pour le directeur du cabinet du ministre de la Communication et Média, représentant le ministre Patrick Mouyaya, cette formation entre dans le cadre du nouveau narratif prôné par le porté-parole du gouvernement. Aujourd'hui, ce qui était un projet est une réussite et nous ne pouvons que remercier le partenaire d'abord et la RTNC ensuite, ainsi que tous les participants à cette séance de formation. Représentant, le directeur général AI, le directeur en charge de ressources humaines de la chaîne nationale, estime que cette formation est le commencement d'une série de formations à l'intention des agents I4 de la RTNC. Ce n'est qu'un début, ce que vous venez d'avoir aujourd'hui, ce n'est qu'un début, c'est dans tous les domaines du sport ou de l'audiovisuel, tout le monde doit être formé. Formateur, Charles Mouyaya parle plutôt de la qualité de séminariste. Si ces quatre jours ont été profitables, c'est aussi grâce à l'assiduité des séminaristes et je tiens vraiment à les remercier. Je pense que prochainement, on fera encore davantage pour explorer d'autres aspects. Ces derniers loupent plutôt le matière qui ont été mises à leur disposition. Ce métier, c'est un métier où ça nous oblige d'être à la hauteur et pour y arriver, il faut ce genre de formation. Comme comment construire son sujet de reportage, bref, beaucoup de choses très intéressantes. Durant quatre jours, ces chevaliers de la plume du micro de la caméra de la télévision nationale ont été outillés sur la production de documents sportifs télévisés. Fridola, collaboration RTNC, groupe Canal+. Et puis, le gouvernement de la République vient d'octroyer la première tranche du financement des projets sociaux et économiques à un pacte visible en faveur des 48 diocèses de la République démocratique du Congo. Un atelier a été organisé à cet effet sous l'égide de Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la Sénéco. Les détails avec Guy Matundou. L'exécutif congolais s'appuie sur l'Église catholique pour réaliser ses projets sociaux à travers le pays. Forte de ses 47 diocèses, l'Église catholique y fait la promotion intégrale de l'homme et présente à travers les œuvres sociales, notamment l'implantation de structures de santé et les écoles de qualité. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo a présidé cet atelier d'échange entre les points faux co-diocésains et le groupe d'appui de la Sénéco pour la bonne mise en œuvre de ce projet ambitieux. Les deux parties se doivent de s'approprier les principales articulations de l'accord ainsi conclu. Pour Mgr Donatien Cholet, le gouvernement va financer des activités prioritaires pour chacun des diocèses avec une enveloppe de 300 000 dollars qui sera allouée trimestriellement. Ce protocole d'accord signé entre l'Église et l'État s'étale sur une période de 12 mois à dater de ce mois de septembre. Une équipe d'appui et de suivi à la coordination du projet est mise en place par l'Église afin d'assurer la bonne mise en œuvre de ce projet. Formation des bâtisseurs qui sont à Kanyamakasece ou à Lovau. Un accord est sur le point d'être conclu avec l'INPP. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a échangé à cet effet avec le directeur général de l'INPP. Le service national est déterminé à dupliquer les modèles de Kanyamakasece dans d'autres provinces de la République. C'est ce qu'a souligné le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a luci de sa visite sur le site des Lovau dans la province du Congo central. Ici, 500 hectares de maïs attendent recevoir la sémence pour la saison culturelle 2022-2023. Beaucoup de gens ont toujours fait une confusion. Certains m'appellent le commandant de Kanyamakasece. Ils pensent, ils confondent Kanyamakasece au service national. Le service national est vaste. Il est en train de se déployer sur l'ensemble de la République. Ce site, c'est un des autres des autres que vous allez visiter. Cette visite a permis au commandant du service national de s'assurer du bon fonctionnement des nouveaux équipements acquis sur financement du gouvernement de la République avec l'appui du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Dans nos prochaines éditions d'information, la rencontre du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, avec le directeur général de l'INPP. Parlons de cette assistance en faveur de sinistrer du drame des Mbouba. Nous sommes dans la province du Congo central. Et c'est le ministre provincial du Congo central en charge des hydrocarbures qui a réceptionné ce lot de médicaments. Je vous en disons. C'est dans le malheur que l'on reconnaît ce vrai ami dit-on. Le malheur qui frappe la population paysanne des Mbouba dans la province du Congo central suite à l'incendie d'un véhicule transportant des produits pétroliers causant des pertes en vies humaines ainsi que plusieurs blessés. Cette situation n'a pas laissé indifférente les membres du groupement professionnel des distributeurs des produits pétroliers GPDPP qui ont remis un lot important de médicaments et autres produits pharmaceutiques similaires pour subvenir aux besoins des sinistrés des Mbouba. C'est le président du GPDPP et directeur manager d'Ingène RDC, Charles Kikobasa, qui a officiellement remis ce lot de médicaments au ministre provincial des hydrocarbures de la province du Congo central, Maître Patrick Oyala, représentant le gouverneur de la province du Congo central. Nous ne voulons pas que la sécurité des biens et des personnes soit perturbée. Nous ne voulons pas que l'environnement soit endommagé avec la pollution par les produits pétroliers, car les produits pétroliers, non seulement ils sont inflammables, mais aussi ils ont une composition chimique qui peut polluer l'environnement. Le directeur de cabinet adjoint du ministre national des hydrocarbures a remercié les GPDPP pour cette marque de compassion et ce geste combien louable qui va en soi peu aider les sinistrés de ce drame. Le ministre provincial des hydrocarbures a fait savoir que plusieurs mesures urgentes ont été prises en vue de provenir de tels accidents dans le futur, car gouverner, c'est prévoir. Les ordonnances présidentielles, la société Orifère Sokimo a des nouveaux mandataires. Ils ont pris officiellement leur fonction au cours d'une cérémonie de remise-réprise. C'était dans une ambiance festive que les travailleurs de la Sokimo SA ont reçu la nouvelle équipe dirigeante de cette société. Une cérémonie de remise-réprise, supervisée par Stéphane Canconde, vice-président à l'intérim du Conseil supérieur du portefeuille, conformément à l'ordonnance numéro 22, bar 153 du 31 août 2022. D'abord, à la délégation générale de la Sokimo, où les DGAI sortant, Augustin Pela-Wakindombe, et les DGA entrants, Pistis Bonongo, ont dû signer tous les documents contenant les biens de l'entreprise. Et s'en était suivie la prise officielle des fonctions par les DGA Pistis Bonongo-Tokole, qui avaient à ses côtés les DGA Joseph Makanda. Je suis fier en disant merci au chef de l'État, à la confiance et à la jeunesse comme on l'est. Prise de fonction également au niveau du Conseil d'administration de la Sokimo. Après échange de signataires, la PCI assortante Annie Kiti Manzouzi a officiellement cédé sa place à Tristine Fezzamotema, élue de la Lukunga, qui est désormais la nouvelle présidente du Conseil d'administration. C'était avant de visiter quelques bureaux, aussi avant de signer les PV des déclarations des biens actifs et passifs de la Société minière de Kilomoto. Les conseils d'administration et moi-même resteront disponibles pour toutes questions sur tous les dossiers. Christine Fezzamotema a loué Dieu pour ses nouveaux postes et a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, pour la confiance. Placée en la délégation générale et au conseil d'administration qu'elle va désormais conduire. Les DG comme la PCI ont promis de relever les défis de redressement de la dite entreprise avant de féliciter leurs prédécesseurs pour le travail abattu. Pour finir, les délégués du ministère du portefeuille a appelé tous au respect des textes tels que prévus par l'État congolais. Signalons également à ces deux cérémonies la présence massive de la base de l'UDPS et celle du regroupement politique AAA. Et puis cette autre cérémonie analogue, après le réaménagement au sein de l'autorité des régulations du secteur de l'énergie, on a procédé dernièrement justement à la cérémonie des remises et reprises. Docteur Sandrine Galulamoubenga, directeur général de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité aéreux, a dépêché M. Christian Bakole Mukulu pour prendre part à l'atelier portant sur les normes relatives aux produits solaires organisés à Kigali au Rwanda du 19 au 23 septembre 2022. Organisé dans le cadre du projet des facilitations d'accès aux infrastructures par les privés, l'atelier réunit les membres du marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe COMESA. En ligne de mire, les délégués de différents pays membres du COMESA ont cogité autour de l'intérêt d'harmoniser les normes liées aux mini-réseaux. Ils ont en outre discuté du modèle tarifaire commun qui facilitera l'évolution du marché du sous-secteur des énergies renouvelables au réseau dans la région du COMESA. Ces normes, rapporte M. Bakulé Mukulu, viendront également en appui au cadre réglementaire existant afin de créer un environnement propice pour faciliter les développements des projets d'infrastructures, même pour les petites et moyennes entreprises d'énergie renouvelable, telles que les systèmes solaires domestiques. Le projet RIFF affirme, le délégué de l'ARE est un projet des facilitations des financements des investissements sponsorisés par la Banque mondiale au profit du COMESA et de la Banque de Commerce et de Développement. C'est en 2020 que l'ARE a été mise en place par le président de la République, Félix Antoine Tshiseke di Chilombo, dans le but de donner un coup de boost à l'émergence énergétique nationale. J'avais compris que nous sommes allés plus vite en Bézanne, c'était plutôt cette réunion des hauts niveaux du COMESA organisé à Nouganda sur les produits solaires et l'RDC a été représentée à cette grande réunion par l'autorité des régulations du secteur de l'énergie. A l'Équateur, avec les retours des dames, la pluie, les risques d'inondations sont plausibles et conçue donc un danger pour la population, d'où les travaux de curage ont été amorcés pour épargner la population de ces risques. Reportage. Pour palper du doigt cette triste réalité, le gouverneur Bobo Moloko, sous une pluie torrentielle qui s'est déversée sur la ville le dimanche dernier, a visité des sites susceptibles de subir des inondations. Le gouverneur s'est fait mouiller avec toute sa base dans cette visite d'inspection. Il a visité notamment des grands collecteurs Boliya qui se déversent sur le fleuve Congo, des caniveaux situés sur Yassanyama, ainsi que des quartiers Bosomba et Bomboanza, jadis sinistrés par des inondations. Quelques couches de la population qui l'accompagnaient ont réagi. A noter que les travaux des désengorgements des grands collecteurs s'exécutent par les gouvernements provincials en prévision de l'accueil du président de la République, Félix Antoine Tusekibi-Chilombo en Bandaka, pour la tenue de la conférence des gouverneurs à l'Équateur. Bientôt une nouvelle grotte pour la paroisse Saint-Kiwanika de Kingabwa. Nous sommes dans la commune délimitée. Ceci est l'oeuvre de la fondation Godard Motemona, les coordonnateurs de cette fondation a remis en plus une enveloppe. Reportage. Comme promis aux fidèles de l'église Saint-Achille Kiwanuka Kingabwa-Sanfil dans la commune délimitée, le vice-ministre des mines Godard Motemona, président de la fondation qui porte son nom lors de sa visite au Homme de VR Bollingo de la même paroisse, Papi Madio Bambila, coordonnateur de la Fogomo, a remis au nom du président le moyen nécessaire au père curé Kevin Vomi pour la construction de la grotte. Pour Papi Madio, ce geste est une réponse à la demande des fidèles de Saint-Kiwanuka et la volonté de Godard Motemona de permettre à ses paroissiens d'implorer dignement des bonnes grâces. Le père curé de Saint-Kiwanuka, Kevin Vomi, au nom du conseil paroissial et en son nom propre, a remercié Godard Motemona pour ce geste de fraternité et de générosité. Il a annoncé qu'il informera le cardinal Fridolin Ambongo pour procéder à l'inauguration qui, selon les curés, interviendra dans trois mois. Nous voulons construire ici, à la paroisse, une grotte moderne, une grotte mariale. Voilà. Le président de cette fondation, son excellence, Godard Motemona, a répondu favorablement. et aujourd'hui, il est représenté valablement par les membres, les coordonnateurs et les membres de cette fondation. C'est une grande joie pour nous. Et notre président a l'habitude de le dire, celui qui donne, ce n'est pas nécessairement celui qui est riche, c'est celui qui a un bon cœur. Il a un bon cœur et il a fait un geste pour Dieu. Que Dieu lui-même puisse le rendre en centible, que Dieu bénisse sa fondation, les ambitions et tous les projets de cette fondation. Notez qu'il y a peu, la fondation Godard Motemona a construit une grotte mariale à la paroisse Saint-Armand de Montbelé. Avant de terminer ce journal, sachez que l'ambassadeur de l'Union Européenne a rendu visite au déplacé du conflit intercommunautaire Tekkei Yaka avant de recevoir tour à tour les membres de la société civile, la Fédération des entreprises du Congo de cet espace Grand Bandungu. Reportage. Cela n'arrive pas chaque jour. Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'Union Européenne, est arrivé dans la ville de Bandungu pour apporter assistance aux déplacés du conflit opposant les tribus Yaka et Tekkei. Les déplacés ont ému le vœu de regagner leurs milliers de vies respectives et ont sollicité l'appui du gouvernement central à travers le gouvernement provincial. Ces derniers remercient le gouverneur Willy Ntsundala en sang pour son assistance alimentaire et sanitaire. L'ambassadeur de l'Union Européenne, après sa visite aux plaies des déplacés, a reçu tour à tour le membre de la société civile, la Fédération des entreprises du Congo du Bandungu. Dans son entretien avec toutes les différentes couches, l'option de la réhabilitation de la route Bandungu 316 a été levée pour faciliter l'évacuation des produits de la zone de fabrication vers la zone de consommation. En outre, dans les cadres de suivi des activités menées avec le financement de l'Union Européenne pour le balisage de la rivière Kassaï, Jean-Marc Châtaigny s'est rendu au point Candelot pour s'enquérir de la matérialisation de ce projet. Un court-circuit qui produisait un grand choc vient de se produire dans les installations de la radio-télévision nationale congolaise ou plus précisément dans la cabine électrique de la SNEL qui alimente la RTNC. Eh bien, la radio-télévision nationale congolaise RTNC vient donc de connaître son transformateur de voir son transformateur être endommagé et l'antenne de la RTNC pourra à tout moment être interrompu suite à ces chocs électriques puisque présentement nous sommes alimentés sous un groupe électrogène des secours. Voilà qui termine ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention toute particulière accordée à cette édition d'information. Prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 23h dans une présentation signée Serge Marlin Matta. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada